Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2022. Comme toujours, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé. Merci pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on va passer à vos énergies. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Je mettrai le nom des jeux dans la barre de description. Comme ça, vous saurez quel jeu j'ai utilisé. Allez, on y va de suite pour vos énergies. Nous avons la carte numéro 13, la relation ou les relations, la relation. Et ensuite, nous avons la numéro 1, terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis la terre. Ta terre, pardon. Alors, ça me parle, alors c'est marrant parce qu'on voit le feuillage, la terre. On parle de terre, l'ancrage, ça tombe bien parce que vous êtes un signe de terre. Vous êtes plutôt cartésien, réaliste par rapport aux situations données et à vous-même. Là, ce que ça vient me dire, durant ce mois de mars, il va peut-être falloir vous apprendre à plus, vous ouvrir aux autres, à vous livrer un peu plus. Peut-être que vous montrez un aspect plutôt dur de vous-même, très sûr de vous, très cartésien. Et là, j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir montrer un petit peu plus vos émotions, vous ouvrir un peu plus, que ce soit avec votre partenaire. Peut-être montrer un peu plus votre sensibilité. Entre l'image que vous donnez et ce que vous ressentez réellement, il y a peut-être une forme de dualité pour certains d'entre vous où vous voulez tellement montrer cette confiance en vous que parfois, on peut avoir peut-être une image ironée de vous-même. Et là, peut-être de montrer un petit peu plus. Alors, ce n'est pas un signe de faiblesse, justement, mais un peu plus cette sensibilité aussi. Vous êtes sensible, mais j'ai l'impression que vous avez tendance à garder vos émotions à l'intérieur de vous, à ne pas les exprimer. Et face à vos interlocuteurs, quels qu'ils soient, que ce soit d'ordre personnel ou même au niveau professionnel, ça peut altérer, il peut avoir un jugement erroné quant à votre personnalité ou à vous-même ou à la façon dont on vous perçoit, tout simplement. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Dans la tendance générale, toujours, nous avons la carte 2 de bâton. Bien, j'ai ce côté-là, vous voyez, vous restez un petit peu en retrait, vous rêvez, vous êtes dans une forme d'inertie comme ça. Et peut-être que vous rêvez d'exprimer, alors si c'est vos sentiments à quelqu'un, si c'est d'ordre amoureux, je prends cet exemple-là, mais vous n'osez pas passer le cap. Par exemple, c'est un exemple. La reine de coupe, vous voyez, il y a le côté émotionnel. C'est ce que je disais, c'est vraiment exprimer un peu plus vos émotions. Elle assume la reine de coupe, ses émotions, son côté peut-être fragile. Peut-être que pour vous, dans votre interprétation de la sensibilité ou du côté émotif, c'est une forme de faiblesse et de fragilité. Travaillez peut-être dessus, justement, durant ce mois de mars. Non, c'est ce qui fait de vous aussi un être à part entière. Et on a 8 de bâton. Ouh, ça va fuser par la suite. Donc, il y a une forme comme ça. Alors, peut-être que, attention, si vous vous livrez, de ne pas tout exprimer d'un coup, d'être mesurée. Elle est calme, la reine de coupe, vous voyez, elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes justement, peut-être que vous gardez trop les choses en vous et que du coup, quand vous les exprimez, c'est trop d'un coup. C'est quelque chose, j'ai plus cette sensation-là. On va voir avec les normaux parce que ça m'interpelle. On a le monde, le blocage, bien sûr. Il y a quelque chose de bloqué. Nous avons les dés par l'homme. L'énergie masculine, d'autre part. Mais pareil, ça peut aller vis-à-vis du partenariat. Il y a vraiment le relationnel qui sort durant ce mois de mars. Il y a toujours des énergies, on va dire, qui priment sur les autres. Donc, prenez ce qui vous parle. Mais effectivement, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Et alors, avec les dés, il y a peut-être un facteur extérieur ou peut-être que vous allez vous dire, moi, allez, je me lance, j'y vais et on verra, adviendra ce qu'il pourra. Et avec cet homme qui est là, qui est en mode, qui attend patiemment avec une rose à la main. Donc, soit c'est une énergie masculine où exprimez, voilà, soyez acteur, ouvrez-vous, exprimez vos émotions. Soit effectivement, alors envers un homme ou une femme, vous savez qu'il n'y a pas de genre, exprimez votre émotion par rapport à l'élu de votre cœur ou à une personne qui vous plaît, si c'est le cas, si ça vous parle dans ce sens-là. Donc, vraiment, c'est très fort pour vous, amis taureaux. Libérez-vous, exprimez vos émotions. J'ai plus, voilà, ce côté-là. On va avoir le domaine professionnel et ou financier. Donc, nous avons, ou le diable. Attention aux addictions, là, c'est ce qui me vient de suite à l'esprit. Nous avons la huit de coupe. Il y a le côté émotionnel, mesuré. Pourtant, vous êtes plutôt mesuré, amis taureaux. Et nous avons le 4 de denier. Faites attention à vos économies. Parce que moi, là, tout de suite, ça m'a... Alors, là, j'ai plus le côté financier. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir votre ascendant et votre signe lunaire. Parce que, soit j'ai l'aspect professionnel qui ressort, soit l'aspect financier. Donc, attention à vos addictions. Ne vous bercez pas d'illusions. N'investissez pas n'importe comment. Soyez très réalistes et pragmatiques par rapport à votre budget, même si c'est une caractéristique de votre signe. Mais, bien entendu, comme vous le savez, on a tous des facteurs entre les ascendants. Les signes qu'on a dans différentes planètes peuvent influencer sur notre manière d'agir et manière d'être aussi. D'accord ? J'ai plus cette notion-là de attention. Soyez attentifs. Soyez réalistes. Vous voyez, ce 8 de coupe, il s'en remet à la lune. Donc, soyez en phase avec vous-même quant à vos dépenses durant ce mois de mars. Au niveau pro, j'ai plus cette sensation-là que là, vous êtes un peu coincés. Peut-être que, soit vous ne gagnez pas assez, vous avez cette sensation-là, voilà, que votre travail ne vous plaît plus, si c'est le cas. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est un petit peu compliqué. Peut-être élargir votre champ d'horizon ou peut-être vous focaliser sur une certaine forme d'entreprise où vous dites, j'ai des compétences dans ce domaine-là, je cherche dans ce domaine-là, mais vous ne trouvez pas. Peut-être intéressant, peut-être, soit de suivre une formation ou de faire le point pour voir si vous ne pouvez pas faire autre chose parce qu'au niveau financier, c'est un petit peu compliqué. On va voir avec le normand. Nous avons la lune qui ressort. Attention aux illusions, attention, ouais. On a le chien, d'accord. Et on a l'arbre, d'accord, l'ancrage. Alors, le côté illusoire, le côté, alors, c'est aussi la santé, la lignée familiale. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pourtant, c'est le domaine pro et financier, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de trahison. Quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas honnête. Alors, c'est peut-être au niveau pro, peut-être un collègue qui n'est pas tout à fait honnête parce que c'est quand même le chien fidèle, mais là, avec la pleine lune. Alors, il y a le côté intuitif où vous présentez qu'il y a quelque chose de pas très honnête qui se passe, d'accord. Et avec l'arbre, j'ai l'impression qu'il va falloir être vraiment très clairvoyant. J'ai plus cette sensation-là. Alors, peut-être qu'effectivement, je parlais d'addiction au niveau financier, mais peut-être que quelqu'un au niveau pro cherche à vous planter un coucouzeau dans le dos. Donc, soyez attentif. C'est peut-être pour ça qu'il y a le côté aussi intuitif qui ressort, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Protégez vos finances. Ou quelqu'un qui en veut à votre argent, voyez, ou peut-être que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, ou qu'on vous a promis mon zémerveille et ce n'est pas le cas. J'ai plus quelque chose de cet ordre-là. Donc, et avec l'arbre, c'est voir les choses telles qu'elles sont et prendre soin de vous, avoir un regard réaliste par rapport à ce qui se passe. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est un petit peu compliqué ce mois-ci. Peut-être justement, on voit ce feuillage, peut-être c'est ce que je disais tout à l'heure, faire un bilan de compétence, voir dans quel domaine, ou si vous devez élargir vos domaines de compétence. Peut-être de cet ordre-là. Mais il y a une forme, il y a quelque chose qui cloche. Durant ce mois de mars, donc soyez vigilants à mi-taureau au niveau professionnel et ou financier. On va voir dans le domaine relationnel. C'est intéressant parce qu'on vous demande de travailler sur le relationnel. Je vous parlais de sensibilité, mais là, attention. Ne vous livrez pas à n'importe qui. Ouais. Allez, on va voir. C'est parce que des fois, j'attends. Des fois, ça met du temps à venir. Alors, nous avons première carte pour le domaine relationnel et sentimentale. Moment coucouning. Ça sort souvent, cette carte. Difficulté. Celle-là aussi, décidément. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Gestation. Ouais, il y a le début de quelque chose. Il y a peut-être une routine si vous êtes en couple. Du coup, alors ça, je l'ai dit pour un autre signe, c'est assez impressionnant. Peut-être que vous désirez avoir un enfant et que vous n'osez pas en parler à votre partenaire ou vice-versa. Quelque chose de cet ordre-là si vous êtes en couple. Pour les célibataires, il y a une forme comme ça de monotonie. Vous n'osez plus, vous vous enfermez alors que vous avez le désir de commencer une nouvelle relation. Mais la gestation, c'est quelque chose encore qui n'est pas encore... C'est en vous. C'est-à-dire que vous avez envie mais pour l'instant, concrètement, vous préférez vous occuper de vous-même, de ne pas trop vous livrer, de trop vous ouvrir. Or, je parlais en tendance générale de s'ouvrir. On va voir avec le easy love. La balance, l'équilibre. Pourtant, là, dans les énergies générales, il y a quelque chose. La souris. Oui, d'accord. Il y a des cartes. C'est des cartes... Prendre du recul avec la communication. D'accord. On a quelque chose qui est un petit peu... Je vois une ligne linéaire. Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, il y a une forme d'équilibre, de stabilité. Arrêtez de vous prendre la tête, de faire preuve de discrétion. La souris ici... Mais je pense toujours à le normand. Attention à votre communication parce que ça concerne aussi le relationnel en général. Prendre du recul. Attention dans votre manière de communiquer. Alors, c'est vrai qu'en général, je dis attention, il va falloir travailler sur vos relations. Alors, d'avoir une communication juste. D'ailleurs, de ne pas tout déballer d'un coup. Je vous parlais du côté plutôt émotionnel, etc. Mais aussi de ne pas trop vous livrer. Donc, il y a un juste milieu à trouver. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec votre partenaire, il y a une relation de confiance. Oui, vous pouvez plus exprimer votre amour pour cette personne-là. Mais par contre, peut-être au niveau amical, pro... Vous voyez, dans votre entourage, une communication plus mesurée. N'exposez pas tous vos projets. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un petit peu compliqué au niveau communication pour vous, amis, taureau. Il y a quelque chose. Donc, on prend du recul. On réfléchit avant d'agir. On accepte peut-être son côté émotionnel et sensible. Et on choisit à qui on se livre et avec qui on communique. C'est ça qui me vient à l'esprit. On va faire la synthèse de vos énergies. Alors, on a quand même les bénédictions. Nous avons... Ouvrez-vous aux bénédictions. Vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Ouais, c'est intéressant parce que ça donne un complément. Appréciez les petites choses de la vie. Et peut-être, ouais, c'est... Alors, peut-être qu'effectivement, du coup, au niveau tout ce qui est relation, tout ça... Parce que le 1, c'est aussi le commencement de vraiment déjà commencer à apprécier votre vie telle qu'elle est ou petites choses positives qui se passent dans votre vie, d'apprécier votre relationnel. Cependant, ayez quand même un regard vigilant. On va voir la carte prière aux anges. Le médecin divin archange Raphaël. Merci Raphaël de répandre ta lumière divine sur mon corps sain. Ah oui, à peut-être aussi être en phase, être en paix avec vous-même. Également, soyez honnête déjà avec vous-même et vous le serez avec les autres et votre communication sera beaucoup plus éclairée. Également. Voilà. C'est ce qui me vient... Et là, on me dit c'est bon, t'as tout dit. Donc, j'espère que ça vous a parlé, amis taureaux. N'hésitez pas à regarder votre ascendant comme je le disais tout à l'heure et votre signe lunaire pour avoir des compléments. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt !